Qu'on soit à plusieurs, seul ou peu importe, il n'y a pas de pression. On va dire, je fais 10 km de plus, l'essence ça va coûter cher. On s'en fout, qu'on fasse 10 km ou 20 km de plus, ça coûtera toujours quasiment le même prix. A 50 centimes près, on ne va pas chouiner. C'est 30 centilitres d'essence. Alors j'ai remarqué une chose, les Peugeot, sur les voitures d'occasion, la marque Peugeot, avec sa petite Peugeot C0, vous avez l'ayant, se vendent d'occasion très très bien. Parce qu'elles sont vendues avec la batterie, ça les fait cher quand même, autour de 15 000, 16 000, pour les plus récentes. Alors c'est quand même des voitures à 25 000 euros, neufs. Ce sont des petites citadines, vous allez faire 110, 120 km grand maximum. Mais elles sont vendues avec les batteries, après ça fait cher quand même, après c'est chacun qui voit. Donc utiliser l'utilité de sa voiture, et l'utilisation. Bon, hop, il faut que j'aille droit. Et elle, 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 elle. Et à gauche. Merci. Ah, c'est beau ici, ça fait une grande barre, une montée rectiligne, une colline boisée comme ça, c'est beau. Là, on arrive dans le sud du département de l'Aube, c'est plus vallonné et plus boisé que le nord. Le nord, c'est le grenier à patates, ah oui, patates, betteraves, chanvre. Ici, par contre, c'est le bois. C'est beau. 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 C'est parti. C'est parti. On va brancher sur une éolienne. Il y en a là-bas à gauche. On ne la verra pas. Ils sont trop loin. Tout le long de la crête, c'est couvert d'éoliennes. Il y a des bruits que l'on n'entend pas en thermique. J'ai un bruit de pare-soleil ou de je ne sais pas quoi. C'était le cache d'éclairage qui vibrait un petit peu. C'est parce qu'il n'y a pas de bruit dans l'électrique. On fait la chasse gris-gris. Heureusement, la finition de Zoé est quand même bien faite parce qu'il n'y a pas de bruit de plastique. Alors ça, à part moi qui n'ai que ce truc-là, apparemment, il n'y a que moi qui a ce problème-là. Et voilà, ça change à nouveau de paysage. On en sort les cultures et les éoliennes. On est juste là. Il y a des nouvelles qui sont installées, qui ont été montées. Je connais cette route. Il ne faut pas croire, mais les éoliennes, ça enrichit drôlement un département. C'est une production d'énergie renouvelable et ça rapporte de l'argent. C'est une richesse. Donc il y a intérêt, oui, à avoir des éoliennes, bien entendu. Parce que plus la production d'énergie est abondante et bon marché, moins on la paie cher. Ou du moins, moins elle augmente vite. Ce n'est pas comme le pétrole. Ah, c'est beau, là, le colza. Ça fait un beau tapis jaune. Merci. Je suis là. Ça fait un beau tapis jaune. Et à Il y a un immense genre de colza, un sacré longueur. Parce que si on pousse la synthèse plus loin, la France ne produit pas de pétrole. Elle a produit un petit peu de pétrole à une époque, les réserves sont maintenant des réserves stratégiques. En cas de coup dur. Mais si on pousse le système plus loin, on se dit, par exemple, si le parc automobile français était de 50% de véhicules à énergie renouvelable, électrique principalement, l'énergie serait produite par les éoliennes. Le pays serait autonome et serait même exportateur d'énergie. Les pays qui sont riches, ce sont les pays qui produisent du gaz ou du pétrole. Puisque c'est l'énergie fossile qui fait fonctionner nos véhicules. Mais comprenez ça, si on démontre ce système-là, qu'on le transforme à notre avantage, qu'on devient autonome pour nous transporter, pour nous alimenter nos véhicules, du coup, on ne dépend plus des autres pays. Ça sera la richesse. Donc l'énergie électrique, les moyens de locomotion électrique, ce sont des richesses. Ça n'appauvrit pas le pays. Parce qu'il ne faut pas en croire, mais en apportant du pétrole, on appauvrit le pays. Ce n'est pas évident à comprendre, mais pourtant, ce n'est pas si compliqué que ça. Ici, ça fait un petit peu les routes jurassiennes. On franchit une étape de culture pour rentrer dans un paysage vallonné et boisé. Dans ce département, il y a de tout. L'autonomie n'a pas fondamentalement baissée depuis le temps que je roule. Ça va être une journée autour de 250 km. L'autonomie électrique, ça n'a rien du tout. Je freine pas au besoin. Bourguignon, la Bourgogne, on y arrive. Là, c'est Bar-sur-Seine. Bar-sur-Seine, c'est assez grand. Là, c'est de la Champagne. Champagne, c'est Champagne ici aussi. Celle-sur-Ours, tous les Champagnes connus de l'aube, c'est ici. Là-bas, vous avez donc les vignes exposées côté sud. Pour les touristes. Pour les touristes. Je ne trouve pas une grande importance de plus en plus. C'est beau comme tout. Là-bas, c'est un petit peu d'eau. On voit qu'il y a des vues. C'est en approche de la Bourgogne. C'est la pierre maintenant. qui remplace la brique. Voilà. Il rentre tout seul. Un petit coin comme ça. Il prend la brique. Il a commencé à remonter ici. Il prend la bouche de terre tout seul. Possuit. Il se déchose. Il se déchose. Il se déchose. Voilà, là, il y a un château, une Champagne de l'eau, et je reprends l'axe principal. Voilà, là, maintenant, c'est la route qui mène sur Dijon. Alors, une vidéo comme celle-ci, c'est une vidéo, bien sûr, routière. C'est une vidéo. Voilà, Champagne toujours, des collines entières qui ont été déboisées. C'est une vidéo. Et Dijon, 114 km. Donc, avec ma Zoé, une batterie changée de 22 kg pour mettre une 41 kg, comme expliqué sur une de mes vidéos, je peux aller de Troyes à Dijon, aller-retour, sans recharger. Ce qui fait quand même de belles traversées. Alors, ici, évidemment, il y a des maisons de Champagne connues. Il y a encore une colline intacte pour laquelle elle reste. Donc, là, c'est une route plate, agréable, comme on fond d'une immense vallée, c'est plat. Avant de basculer en Bourgogne, on va traverser deux villages au bois, équipés de bornes électriques. Alors, je vais aller à la tâche. Je vais aller à la tâche. Merci. Merci. Ici, à droite, je ne suis pas sur la voie, il y a une borne. Je me suis déjà rechargé dessus. Elle est un petit peu isolée. L'hiver, quand il fait nuit, ce n'est pas très rassurant.